Un quartier pauvre de l'une des villes chinoises cachait une ruelle sombre, où quelqu'un avait semé le désordre. Notre protagoniste Chang Zai Kui, un très jeune garçon d'environ 17 ans, est tombé sur les empreintes d'un diablotin qui lui ont indiqué que le diablotin se trouvait quelque part dans les environs. Son incroyable capacité a été révélée alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Grâce à elle, il pouvait utiliser le pouvoir des traces collectées à tout moment, ainsi que voir ce qui était caché aux autres personnes. Ayant développé cette capacité, il était capable de recueillir sans effort des traces de souillure, ce qu'il faisait en ce moment même. Mais son objectif ne s'arrêtait pas là, il fallait qu'il sache où se trouvait ce monstre. Dès qu'il y pense, le démon l'attaque par derrière, mais il a la chance de pouvoir sauter dans le temps. Apparemment, le monstre se cachait dans les empreintes elle-même et attendait Chang Zai Kui en embuscade. Il y avait même plus d'empreintes sur le mur que sur l'asphalte. Toutes ces silhouettes n'étaient qu'une supercherie. Quelque part parmi elles, il devait y avoir une vraie. En étudiant soigneusement chaque silhouette à l'aide de ses sens, il trouva celle qu'il voulait. Dès que le monstre se sentit découvert, il attaqua le premier, sans attendre d'action de la part de Chang Zai Kui. Chang Zai Kui était suffisamment entraîné pour résister à des monstres de ce rang. Il avait au moins réussi à lier le démon avant qu'il ne l'attaque. De plus, après avoir réalisé la situation, le démon a décidé de s'échapper. En évaluant son adversaire, Chang Zai Kui n'avait pas honte de dire que cette fille était dangereuse. De belles et longues jambes se dressent devant son visage, ce qui embarrasse de plus en plus le jeune homme. Mais son habileté lui a conseillé d'être plus prudent, car en agissant ainsi, il provoquait la faute. Plus elle était irritée, plus elle était dangereuse. Ce n'était qu'un compliment, mais la faute les considérait comme des ennemis, et ils ont immédiatement libéré la puissance des traces qu'ils avaient accumulées. La force de ces traînées se manifesta sous la forme de tentacules. Quatre longs échevaux sortent d'une main. Elles étaient assez longues pour atteindre la chose immonde à distance, et assez fortes pour saisir ses membres et l'immobiliser. Il ne reste plus qu'à espérer que ce que Chang Zai Kui a fait n'est pas considéré comme du harcèlement. Mais il aurait dû chasser ses pensées de sa tête, car elles étaient totalement hors de propos à ce moment précis. Le démon était plus fort que Chang Zai ne l'avait prévu. Même lié, il brisait ses liens en s'en libérant. Elle essayait toujours de se défendre, mais les tentacules se régénéraient constamment, liant le monstre de plus en plus étroitement. Mais Chang Zai Kui aimait la façon dont elle résistait obstinément. En même temps, il songeait à ne pas avoir l'air d'un vrai coquin. C'était excitant pour lui d'interagir avec la fille monstre de Cyprès. Donc ses pensées l'ont troublé et l'ont mis dans une situation inattendue. Ses tentacules transpercent la poitrine de Chang Zai Kui. Est-ce vraiment la fin pour lui ? Il a essayé d'attraper le monstre, mais il a fini par se faire attraper. Il a agi trop légèrement et ne s'est pas attendu à ce que le monstre ait ses propres techniques de combat. Maintenant, il risque d'être mangé. C'est à ce moment-là qu'il s'est demandé ce qui s'était passé et pourquoi il avait accepté ce travail. Qu'espérait-il accomplir en le faisant ? Chang Zai Kui était un lycéen ordinaire qui allait à l'école. Enfin, ordinaire. Il avait la capacité de voir, il voyait quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui vient avec la peur. C'est ce sentiment, la peur, que Chang Zai Kui a ressenti lorsqu'il a vu son premier monstre. Mais il s'est vite rendu compte que personne d'autre que lui ne pouvait les voir. S'il en parlait à quelqu'un, on le prendrait pour un fou. Cette peur de l'émerveillement dont il est le seul à pouvoir jouir, elle l'attire fortement. Bien qu'il ait gardé son secret, tout le monde le trouvait bizarre, y compris ses parents. Il y avait aussi des avantages à cela, car il pouvait louer une maison pour lui et vivre seul. Et il n'était pas question de venir en vacances. Mais au lieu d'un monstre, il rencontra des empreintes de pas. Une sensation qui lui était familière, car ces empreintes avaient été laissées par ses créatures. Cet après-midi-là, il n'a pas pu résister à l'envie de suivre ses traces de pas. Dans l'espoir que quelqu'un l'attende dans la ruelle. L'idée qu'il pourrait rencontrer un nouveau monstre l'attirait. Et ses attentes se sont effectivement concrétisées. Il ne songeait même pas à les tuer. Mais il supposait qu'à sa place, tout autre humain n'ayant jamais vu de telles créatures, aurait sans doute massacré ce monstre pour sa propre protection. Il n'y avait pas de mauvaise pensée dans l'esprit de Chang Zai. Mais ce bel homme avait très peur de Chang Zai Kui et s'enfuyait loin comme un enfant qui a perdu sa mère. Cet adorable petit poulpe a sauté dans les bras d'une femme. Comme s'il se cachait du monde extérieur. Il semblait que cette fille l'attendait déjà. Elle était extrêmement surprise qu'une personne puisse voir des monstres sans perdre la tête. Ce type n'avait-il vraiment pas peur ? Mais c'était une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. Car la beauté de cette fille remplissait ses yeux et il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à cela. On aurait dit qu'elle avait été créée à partir des terres. Qu'elle était si légère et si vague qu'elle pouvait disparaître à tout moment. Même si elle avait fermé les yeux, Chang Zai pouvait encore sentir la grâce de ses pensées. Comme si elle en était tissée. Même si Chang Zai Kui se trouvait face à la plus belle femme du monde. Il aurait dû rester ferme car les yeux pouvaient être trompés. Mais le malaise douloureusement familier dans son cœur disait une chose. Elle n'était définitivement pas humaine. L'expression du visage de Chang Zai Kui était lisible. Il n'était donc pas difficile pour la jeune fille de comprendre que cet homme aimait les monstres. Il ne s'intéressait pas à cette fille. Aussi belle soit-elle, il ne voulait probablement qu'un travail. Ce travail aiderait sûrement Chang Zai Kui à entrer en contact avec d'autres créatures. Mais n'est-ce pas étrange ? Afin de ne pas induire en erreur, la jeune fille expliqua qu'elle recherchait des animaux errants dans le monde des bizarreries pour les mettre en lieu sûr. Si Chang Zai accepte ce travail, il aura des contacts avec beaucoup d'entre eux à l'avenir. Bien entendu, la jeune fille était disposée à fournir le soutien nécessaire pour ce travail. Mais tant qu'il en avait le courage, il avait la possibilité d'accepter la proposition de cette fille. Et ils seraient alors ensemble. Dans une situation aussi critique, après avoir rembobiné la cassette du passé à l'envers, il s'est finalement souvenu de la raison pour laquelle il avait accepté ce travail. Sa raison était d'empêcher les monstres de vivre sur Terre. Après s'être réveillé d'une manière ou d'une autre, il a rencontré sa nouvelle employeuse. Et peu importe ce qu'elle criait, l'important était qu'il soit en vie. Bien sûr, la jeune fille n'était pas contente. Car le gars restait allongé sur le sol et faisait n'importe quoi. Elle trouvait que c'était une attitude négligente au travail. S'il était vraiment inquiet pour les monstres, il devait leur épargner cette peine. Shang Tsai Queen ne s'était pas encore vraiment réveillée et ne comprenait pas bien qui était cette fille. En tout cas, elle aurait dû se méfier. Car l'endroit était dangereux. Mais ce n'est pas dangereux pour elle, mais pour Shang Tsai. La seule chose qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi le type ne l'avait pas prévenu plus tôt. Parce que c'était assez dangereux ici. Et sans elle, il serait mort depuis longtemps. Pendant que la jeune fille le secourait, il fut surpris de constater que la blessure sur son corps se résorbait assez rapidement. La seule chose qu'il n'aimait pas, c'est que la cicatrice resterait inesthétique. Shang Tsai Qui supposait que cette femme avait envoyé une fille pour l'aider. Mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle serait aussi prévenante. Avant de pouvoir développer sa pensée, il devait se rendre compte que cette fille n'avait aucune responsabilité dans ses rapports avec les morts vivants. Le sort de tous les monstres dépendait des compétences de Shang Tsai Qui et de Blitz. Mais leurs conversations sont interrompues par un soudain rattrapage de la saleté. La tête de la jeune fille lui fait mal, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est morte. Elle était vivante et consciente, mais Shang Tsai Qui devait se concentrer sur autre chose. Il savait comment apaiser cette méchanceté. La victoire était dans leur poche. Shang Tsai Qui avait réussi à maîtriser une technique communément appelée, le murmure de l'impureté. Dans ce cas, les murmures de l'impie auraient dû l'aider. Mais Monster était trop impatient. En tirant la langue, elle était pressée de détruire son ennemi. Mais dans sa hâte, elle n'a même pas remarqué qu'elle a trébuché sur les minces fils sur lesquels elle a trébuché. Les fils liaient tout son corps. Ils étaient même comme une gomme tranchante qui pouvait être étirée à n'importe quelle taille. Mais en même temps, s'ils étaient tirés plus fort, ils blesseraient définitivement le monstre. C'est ainsi que Shang Tsai Qui absorbe les gouttes d'anxiété et les transforme en armes. Blitzkrieg est le premier pouvoir qu'il a obtenu de l'immonde Blitz. Pour moi, ses minces fils ne sont qu'une toile fragile. Ils portent en eux un pouvoir énorme à repousser. Son but n'était pas de tuer les morts vivants, car il voulait simplement les aider. Sans s'en rendre compte, la chose immonde résistait de plus en plus. Mais plus elle le faisait, plus les chaînes se resserraient. Mais finalement, les éclairs d'excitation ont fait sursauter le non-nettoyeur, dénouant ainsi tous les fils. C'était dangereux parce qu'elle était très forte. Mais dans le regard de Shang Tsai, seul l'ennui de ce qui s'était passé comptait. Il était évident pour lui qu'en rompant ses fils, il n'aurait aucun mal à la ligoter à nouveau. Mais elle ne s'en rendait pas compte. Il avait pitié d'elle, car son corps était couvert de cicatrices, y compris ses jambes. Ce n'était pas une pitié arrogante, mais une véritable sympathie. Avant leur rencontre, Shang Tsai a trouvé un espace où le sol et les murs étaient emprunts d'anxiété. Lorsque la chose immonde marchait, on avait l'impression qu'elle marchait sur du gravier perçant, comme une silhouette aux pieds nus tachant le sol de sang. D'autres étaient peut-être aveugles et ne le voyaient pas, ou étaient simplement indifférents. Mais Shang Tsai Kui le voyait et ne pouvait pas l'ignorer. S'il n'avait pas été attiré par le comportement de ce monstre, il n'aurait pas remarqué cette partie d'elle. Personne ne pouvait ressentir son malaise dans ce monde. Et personne ne pouvait comprendre sa douleur et certainement ses blessures saignantes, que personne ne pourrait jamais guérir. Mais cela n'a plus tellement d'importance, car ce passé est derrière nous. Après tout, elle va pouvoir rentrer chez elle et Shang Tsai Kui pourra l'aider à soigner ses blessures à la jambe. C'était probablement la première fois que ce monstre se sentait pris en charge. Shang Tsai Kui savait qu'au fond, tous les monstres avaient besoin d'être pris en charge. Mais le monde agressif ne leur permettait jamais de montrer leur faiblesse. Qui sait de quel côté vous serez attaqué ? Tout le monde était déjà devenu ami, mais l'étranger ne comprenait toujours pas ce que signifiait cette unité. Elle était furieuse. Pourquoi a-t-il refusé la puissance du blitz ? Si cette chose tire des coups de feu, il sera mort en quelques secondes. Pourquoi tenait-il ce monstre comme une fille aimée ? Ses paroles effrayèrent grandement le monstre, mais Shang Tsai s'empressa de la calmer, car la jeune fille l'était simplement jalouse de leur nouvelle proximité. Quoi qu'il en soit, la femme a finalement réalisé que la conversation de Shang Tsai Kui, avec la malpropreté chuchotante, n'était pas de la vantardise. Ce test a prouvé sans trop de questions que Shang Tsai Kui était digne du poste. Mais l'étranger était aussi un diablotin, et Shang Tsai ne semblait pas comprendre ses sentiments. Le type était peut-être bizarre, mais la femme, plus sage, a demandé à la fille de lui accorder un peu d'attention. Maintenant qu'il s'était semis d'accord sur tout, la femme était prête à accompagner Shang Tsai Kui dans le monde des ténèbres, où il les verrait pour de bon. C'est avec un réel plaisir qu'elle a présenté Shang Tsai Kui à l'immonde, car il en était digne. Shang Tsai Kui, à son tour, ne pouvait plus attendre d'aller dans le harem impur. Enfin, en se dirigeant vers la sortie, ils ont pu apercevoir le moyen de transport qui les emmènerait à leur destination. En fait, il serait difficile d'imaginer l'une ou l'autre de ces deux femmes au volant. Mais ils s'adaptent assez rapidement à de nouvelles formes de vie. Mais seule la fille n'allait pas conduire cette voiture, car il n'y a pas de route asphaltée vers le monde de l'impureté. Personne n'était censé apprendre à conduire, ou n'avait même l'intention d'apprendre à conduire. Parce qu'il s'est déplacé tout seul, en fait, pour que cela se produise, ils ont été formés au préalable. Cette façon de voyager était bien différente de celle de Shang Tsai Kui. Cela ne veut pas dire qu'il était mal à l'aise, bien au contraire. Le voyage a suscité en lui des sentiments particuliers. Chaque cellule de son corps a frémi lorsque la voiture a flotté et s'est envolée. Enfin, lorsqu'ils sont arrivés sur le site, leur voiture a plongé dans un liquide poisseux mais résistant. La jeune fille est sortie de la voiture comme s'il s'agissait d'un morceau de gelée, en tirant progressivement et soigneusement chaque partie de son corps vers l'extérieur. Mais Shang Tsai Kui, qui n'était pas habitué à de telles conditions, n'a pas pu s'en sortir aussi élégamment et s'est simplement écroulé sur le sol en essayant de retirer ses jambes. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il vit devant lui un véritable monde de choses impies, où se trouvaient de nombreuses créatures et plantes qui lui étaient inconnues. Il était ravi et se sentait comme Alice au Pays des Merveilles lorsqu'elle entrait dans un monde inconnu. Il était ravi de voir qu'il y avait beaucoup d'enfants adorables dans cet endroit. Mais l'étranger n'a pas apprécié son enthousiasme et l'a pris pour une sorte de bâtard tordu. La situation entre Shang Tsai Kui et sa pupille n'évoluant pas, la femme décida de recourir aux coutumes humaines et proposa de trouver un endroit agréable pour discuter afin que Shang Tsai puisse s'adapter plus facilement à ce monde. L'endroit qu'ils trouvèrent ressemblait à un bar, où le barman, une créature à six bras, préparait des cocktails pour tout le monde en ayant à peine le temps de prendre les commandes. L'intérieur était certes inhabituel, mais il y avait tout de même des similitudes avec le monde réel, du moins en ce qui concerne les cocktails préparés sur Terre, les recettes utilisées étant les mêmes, tout comme les noms. En entrant dans le bar, les clients ont voulu répéter la commande. Cet endroit avait aussi son propre nom. Il s'appelait Moonrise. L'employeur de Shang Tsai Kui est le seigneur du lever de lune. Elle s'appelait Jian Ren, mais ce mot signifiait littéralement « néant ». La jeune fille demandait donc à être traitée de minable. Pourquoi s'humilierait-elle de la sorte ? Mais ce nom était un homonyme, et il ne signifiait pas littéralement qu'elle n'était rien. De plus, Jian Ren n'avait jamais considéré son nom sous l'angle du langage humain. Ce nom lui rappelait constamment qu'elle avait été rejetée. Presque tous les morts-vivants locaux étaient des étrangers à ce monde. Pour les humains, ils étaient des exilés d'un autre monde. Ils étaient également étrangers à l'ancien monde. Aussi étranges et effrayants qu'ils soient, une seule erreur grave pourrait nuire à tous ceux qui les entourent. Les impurs n'entraient dans aucun groupe, car ils étaient un désastre et un malheur pour tous. Au lieu d'appeler Moonrise une maison commune, il vaudrait mieux dire qu'il s'agit d'une prison pour les impies. Jian Wen avait fait venir tout le monde pour une raison bien précise. Elle voulait confier à Chang Zai Kui la tâche de trouver un endroit où les impurs pourraient vivre en permanence. Après tout, ils pourraient ainsi vivre en paix au lever de la lune. Il était avantageux qu'une certaine résidence puisse garantir la sécurité des personnes impures, ainsi que la sécurité du monde entier. Pour Chang Zai Kui, cette demande était une véritable bagatelle, car le plus important pour lui était que personne ne l'empêche de s'approcher du malin. Chang Zai Kui avait accepté cette tâche avec une telle détermination que même Jian Ren était embarrassée. Même si elle admirait ses talents, cet enfant serait avec lui maintenant, juste au cas où. Cette jolie fille s'appelait Guan Shu. Elle était née impure. Dame Jian Ren lui avait également donné pour mission d'aider à l'administration. Guan Shu ne pouvait toujours pas reconnaître Chang Zai Kui. Il prétendait être un bon juge de l'impureté. La jeune fille lui a donc suggéré d'essayer de découvrir ses capacités et ses traits de caractère. Avec sa nocivité, Guan Shu rappelait à Chang Zai Kui les femmes humaines. Et après tout, c'était un trait de caractère étrange pour un diablotin. Mais ne s'agissait-il pas d'un appel pour que Guan Shu se mette en colère au nom de toutes les femmes et clou Chang Zai Kui ? Mais comme il préférait ne pas être vaincu, il a décidé d'agir en premier. Saisir sa tête et menacer Guan Shu pourrait-il vraiment la vaincre ? Chang Zai Kui ne pensait même pas à la combattre. Il voulait lui témoigner de la tendresse en espérant qu'elle en ferait autant à son égard. Quant aux autres filles, Jian Ren fit comme si elle ne voyait rien. Et comme une enfant, elle regarda un point précis et les bêtes impures devinrent jalouses. Pour certains, cette minute dure une éternité. Mais pour Chang Zai Kui, il s'agit d'une expérience et d'une tentative d'apaisement de la jeune fille. Cependant, comme il s'y attendait, il ressentit une sensation vraiment étrange et inhumaine. Ganshu n'y comprenait toujours pas. C'était vraiment comme ça qu'ils testaient en leurs intuitions. Si Guan Shu était bien le mort-vivant de ces lieux, il s'agissait très probablement de la délicieuse tête décrite dans les récits de Liaosh. Juste un bras et une tête, sans aucun corps en vue. Un seul mur solide, sans besoin de se battre. Le corps de Guan Shu était comme une prothèse qu'elle utilisait pour se faire passer pour un humain. On aurait dit que Guan Shu pouvait le contrôler librement tant que sa tête était attachée. De plus, si les données de Liaosh étaient correctes, un bras de Guan Shu devait appartenir au corps principal. La jeune fille a demandé qu'on lui explique ses particularités. Mais dès que cela s'est produit, elle s'est mise en colère en pensant que ce pervers débauché et obsédé sexuel voulait lui faire quelque chose. C'était cruel, mais c'est ce que sont les femmes, même si elles étaient immondes. Mais Chang Zai Kui semblait avoir réalisé autre chose. La tête de Guan Shu trompait ses ennemis autant que son bras était son véritable corps. Gang Shu se mit encore plus en colère. Il était probable que l'hypothèse de Chang Zai Kui était tout à fait correcte. Mais il y avait quelque chose d'étrange. La jeune fille le repoussa de la tête. Mais en passant à travers les vitres, il tombait toujours quelque part. Grâce à cette chute, il a enfin compris ce qui s'était passé. Tout cet endroit de Moonrise est un énorme gâchis. Il semblait sur le point de cracher sur l'asphalte froid de la ville nocturne. Mais les tentacules de l'impureté l'en empêchaient. Tout s'était passé très vite, mais il était maintenant en sécurité et au lever de la lune. Il n'y avait rien de mal à s'amuser au Moonrise de temps en temps, mais Jian Ren voulait vraiment que Chang Zai Kui et Guang Shu s'entendent enfin. Et pour que cela se fasse plus rapidement, maîtresse a décidé que ces deux-là devraient être ensemble ce soir. Tous deux n'étaient pas satisfaits de cette idée. Mais aller à l'encontre de la volonté de Madame n'était pas une solution. Guang Shu devait apporter à Chang Zai Kui sa propre chambre. En entrant dans cette pièce, le garçon la regardait avec plaisir, mais elle ne ressemblait pas du tout à une pièce d'impiété. Mais Guang Shu n'avait pas l'intention d'écouter cela. Elle ferma immédiatement la pièce en un éclair, ce qui prit l'homme par surprise. Peut-être que maintenant cette pièce va commencer à lui rappeler une pièce normale. Mais ce n'était pas le bon moment pour jouer. Chang Zai Kui sans l'angoisse le gagner, il aurait dû être plus prudent. Mais comme la fille n'allait pas reculer et qu'il devait utiliser son blitz, elle n'avait pas la force de résister et était donc complètement à la merci de Chang Zai Kui. C'était le bon moment pour absorber l'anxiété. Cette contre-attaque aurait pu fonctionner s'il n'y avait pas eu la différence de force avec Guang Shu. De haut en bas, le classement de l'impureté était basé sur la classe de l'horreur, dans la classe du danger, la classe de la mort et la classe de l'effusion de sang. Une fois que l'hôte corporel est entré en symbiose, il est devenu le chef subalterne de l'impureté et peut gérer l'effusion de sang à lui seul. Guang Shu n'était chargé que du soutien et de la communication. Mais cela valait la peine de céder à sa propre volonté. Le niveau réel d'immondice atteindrait un niveau mortel. La tête de Guang Shu se détacha de son corps et resta dans le mur de la pièce, ainsi que son bras. Avec une telle capacité et une telle force, Chang Zai Kui s'attendait à n'importe quelle attaque de sa part. Mais hélas, il n'a pas été trop vigilant. Ses premières conclusions se sont avérées exactes. Guang Shu peut en effet traverser les murs et manipuler les matériaux inertes auxquels elle est liée. Mais qu'est-ce que cette connaissance aurait pu lui apporter ? Il semblait que le supplice allait continuer et que les objets allaient tomber sur lui l'un après l'autre. Guang Shu n'avait pas l'intention d'en finir avec Chang Zai Kui. Il s'agissait simplement d'une cérémonie de salutation dans le monde des ténèbres. Clarification de l'état par la force. Ils étaient all les contrôleurs des impurs. La victoire totale était la vérité connue de tous les impurs. Chang Zai Kui avait peut-être obtenu l'approbation de Lady Jian Ren. Mais Guang Shu avait choisi d'éviter tout examen minutieux. Mais seul Chang Zai Kui n'allait pas se laisser faire et, dès que l'occasion se présenta, il utilisa la guerre éclair. Sa capacité était unique en ce sens que Blitzkrieg n'apparaissait pas seulement de son bras, mais de n'importe quelle partie de son corps. Cependant, si nécessaire, elle peut aussi sortir d'un œil. Ce genre de résistance impressionne Guang Shu. Mais tant qu'il n'aura pas égalé son entêtement, il ne pourra même pas compter sur le fait qu'ils dormiront ensemble dans un même lit. Le lendemain, un nouveau matin est arrivé, Jian Ren a décidé de passer dire bonjour. Après tout, la nuit précédente a été tout simplement délicieuse. Seulement, il semble que ce ne soit que pour Madame. La nuit de Chang Zai Kui a été très perturbante et n'a manifestement pas été agréable. Chang Zai Kui préférerait s'allonger sur ce sac de couchage maladroit plutôt que de s'y suspendre. Enfin, lorsque tout le monde fut enfin réveillé et se retrouva à table, la dame essaya de savoir ce qui leur était arrivé la nuit dernière. Sans résultat, tout le monde est resté silencieux. Jian Ren était très inquiet à ce sujet. Et si Guang Shu avait rendu Chang Zai Kui triste, la dame voulait s'excuser en son nom. Hier, pendant le test, il s'est passé quelque chose qui a beaucoup inquiété Guang Shu. Pour que les choses soient bien claires, Jian Ren a demandé à montrer ceci à Chang Zai Kui. Oui, Guang Shu ne refusa pas, même si elle dut se déshabiller un peu. Après tout, c'était le seul moyen de voir ce trou. L'un des hommes immondes avait toujours été à ses côtés, mais il s'était éclipsé malgré toute la sollicitude de la jeune fille à son égard. Ce qui a le plus surpris le jeune homme, c'est qu'elle avait une chose impure sous les seins. Mais quelle était cette chose ? C'est la maîtresse qui décide de continuer, car c'est l'objet immonde qu'ils ont découvert au lieu de rendez-vous hier. Cette mignonne créature ressemblant à une pieuvre s'appelait Naru, et c'était une créature particulièrement curieuse. Jian Ren n'avait pas prévu qu'elle aurait à le surveiller, alors elle l'a laissé dans les bras de Guang Shu. Mais Chang Zai Kui est-il prêt à aider la dame à corriger son erreur ? Il ne semblait que trop heureux, car c'était un travail qu'il avait accepté, mais... Une fois tout terminé, Chang Zai Kui espérait vraiment avoir la chance de toucher les petites mains de Naru. Avant d'agir, Chang Zai Kui voulait savoir où se trouvait cette bête, car il avait ainsi une chance de se mettre sur sa piste. Guang Shu n'était pas réticent à le dire, bien prié de le faire dès que possible. Étonnamment, la fille n'a même pas résisté à ce que Chang Zai Kui entre dans son corps. Dès qu'il l'a touché, il a senti que son corps artificiel était très réaliste et doux. C'était en fait le travail de Guang Shu, dont elle était fière. Dès qu'il s'y est enfoncé, il a senti une pieuvre. Chang Zai Kui comprit immédiatement qu'il s'agissait de Naru. Après tout, même pour un diablotin, il était très inhabituel. Il y eut une pause gênante entre eux deux. Guang Shu savait qu'elle devait s'excuser auprès de Chang Zai Kui, car elle lui avait causé tant d'ennuis en exprimant sa tristesse. Il lui était difficile de s'excuser, aussi le silence se prolongea-t-il pendant quelques minutes. C'était comme si elle attendait des mots. Comme si ce n'était pas grave ou que tu ne t'inquiétais pas, tout va bien. Mais elle ne l'a pas fait, et elle est devenue encore plus furieuse. Guang Shu s'attendait à une indulgence de la part de Chang Zai Kui. D'ailleurs, elle connaissait un peu l'étiquette humaine. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisée ? Selon elle, les gens sont toujours à la recherche du profit et ont de mauvaises intentions. Elle comprenait les gens et ne pouvait donc pas se détendre en leur présence. Par exemple, les gens étaient censés avoir peur de la malpropreté. Mais pourtant, certains étaient fascinés par la malpropreté. Guang Shu ne cessait de se demander pourquoi il en était ainsi. Cette question a rappelé à Chang Zai Kui son passé, lorsqu'il était abandonné et que sa petite amie le rassurait en lui disant qu'il n'avait rien fait de mal. Ce n'étaient pas les meilleurs souvenirs. Mais bientôt, comme s'ils avaient disparu, il décida de répondre à la question qui restait en suspens. C'est le fait que certains aient un bon goût qui rend les gens compréhensifs à l'égard des choses impures. Ou peut-être parce que les brutes comme Chang Zai Kui n'ont pas d'amis. Et Guang Shu avait tout à fait raison. Quoi qu'il en soit, la jeune fille était prête à aider le gars. Car dans le processus de gestion, les gens représentent souvent la plus grande menace pour les impurs. Grâce au transport, ils ont pu se déplacer sans problème et sont arrivés à l'endroit souhaité. Chang Zai Kui ne pouvait pas sentir les perturbations ici, mais il pouvait sentir les impuretés. Il n'avait pas la capacité physique de communiquer avec elle. Cependant, la créature qui le surplombait savait déjà tout. Guang Shu tente de suivre le regard de Chang Zai Kui, mais elle ne détecte rien et n'arrive pas à comprendre ce qu'il entend par « ça ». Il ne lui restait plus qu'à suivre Chang Zai. Cet œil géant lui était apparu après qu'il ait rencontré Laura dans le nid de Naru. Depuis, Naru s'intéressait à la nature. Il allait généralement là où ses yeux regardaient. Il court, mais sont contraints de s'arrêter par le cri de quelqu'un. La fille s'est couchée sous la clôture et a crié avec la peur que Naru lui a inculqué. Guang Shu remarqua immédiatement son animal de compagnie et courut après lui. Chang Zai Kui n'avait sans doute jamais vu une fille aussi heureuse. Mais ce bonheur n'a pas duré longtemps car Naru s'est enfui de chez sa maîtresse. L'angle de la vidéo changeait. On aurait pu croire qu'il s'agissait de la capacité d'esquive de Naru. Pas étonnant que Guang Shu ne puisse pas la contrôler. Quant à cet homme, elle était choquée qu'elle et d'autres personnes aient rencontré ce monstre. Ce monstre était venu pour ses noix de Bethel. Elle ne peut cacher sa déception de voir que toutes ses noix ont été mangées, et pas par elle. Les noix de Bethel étaient une nourriture spirituelle que l'étranger n'avait jamais eu le temps d'apprécier. Et elles étaient également utilisées comme tonique. Elles étaient mâchées avec de la chauve vive et des morceaux de graines de catéchue. Après avoir rassuré la fille en lui disant que Chang Zai Kui n'en avait pas besoin, l'homme s'interrogea. Après tout, Jian Ren avait mentionné plus tôt que Naru était attiré par différentes choses, et cette fois-ci, il était curieux d'essayer les noix. La jeune fille n'arrivait toujours pas à se remettre du fait qu'elle avait rencontré un monstre aussi horrible, car elle ne pouvait même pas y penser. Elle a essayé de trouver un soutien en la personne de Chang Zai Kui, mais elle ne l'a pas trouvé. L'homme était d'un avis différent, et a fait semblant de ne pas les voir du tout. En réalisant cela, elle s'est maladroitement excusée, car elle était venue jusqu'ici et pensait avoir rencontré quelqu'un qui voyait l'impureté comme elle. Chang Zai Kui comprenait cette fille aussi bien que n'importe qui d'autre, parce qu'il avait dû faire face aux mêmes choses qu'elle. Absolument tout le monde le jugeait, le traitait de monstre et de paria, et se demandait s'il était un être humain. Mais il n'y avait vraiment que ces personnes qui étaient bizarres. Et ici, un certain monsieur qui cherchait la jeune fille depuis longtemps, l'a finalement trouvé, et a crié fort en la montrant du doigt. Sans hésiter, il a immédiatement ordonné sa capture. Cette fille s'enfuyait si souvent de l'orphelinat qu'elle les effrayait à mort. Elle a essayé de résister parce que ses noix n'avaient de fois pas encore été mangées, même si les gardiens pensaient qu'elles avaient une mauvaise influence sur la jeune fille et qu'elles ne devaient pas les manger. Guang Shu révient enfin de ses recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Pour qu'il se concentre sur cette fille, il répondit simplement qu'elle était atteinte d'une maladie mentale et qu'elle ne devait pas être comparée à lui. Espérant qu'il ne dérangerait personne d'autre, les gars décidèrent de continuer leur recherche de Naru. Mais le seigneur les observa attentivement et se rendit compte que ce type avait appelé cette chose immonde « Naru ». Il a donc décidé de suivre Chang Zai Kui en espérant qu'il pourrait se contenter de récolter. Rattrapant enfin Naru, nos garçons le perdent de nouveau de vue dans une ruelle éloignée de restaurants. A-t-il développé un intérêt pour la nourriture humaine ? Ce n'était pas l'heure du déjeuner, ce qui signifiait que les gars pouvaient prendre l'initiative de faire sortir Naru de là. Il ne restait plus qu'à choisir le type de nourriture qui attirerait Naru. Le plan était le suivant. Guang Shu devait aller parler aux vendeurs. Mais qu'en est-il de Chang Zai Kui ? Il était maintenant comme un sauvage faisant du shopping pour la première fois depuis un an. S'il savait s'entendre avec les morts vivants, cela ne signifiait pas qu'il était aussi bon avec les humains. Chacun avait ses avantages et ses inconvénients. Et c'est ce qu'on appelle « travailler avec ses forces ». Chang Zai parlait de façon très convaincante, mais il s'accrochait aussi à Guang Shu. Puisque la décision avait été prise, Guang Shu n'hésitait pas à aller de l'avant. Sa prothèse de corps humain convenait parfaitement aux situations où elle rencontrait des gens. Elle a toujours été mauvaise avec son corps. Mais maintenant, elle est prête à montrer ses meilleures compétences. Le succès de son action a consisté à commencer par s'adresser à l'homme en tant que patron. Elle voulait simplement commander une portion de poulet frit. Mais l'homme la considérait comme une fille polie. Le tour est joué ! Guang Shu réussit à commander une portion de poulet, ce qui la ravit. De plus, il était encore plus satisfaisant de constater que cet appât fonctionnait. Il surveillait déjà sa famille et se demandait sans doute comment il pourrait voler la nourriture. Chang Zekuai essaye de se faire le plus discret possible pour ne pas se trahir. Mais Naru se rendit compte qu'il avait été démasqué, alors il continua à se cacher davantage. La nourriture qu'ils avaient rechoisi ne semblait pas convenir à Naru. L'odeur du poulet frit était trop fraîche. Peut-être aurait-il dû essayer quelque chose de plus piquant. Le plat qui lui est venu à l'esprit est le luoxyphène. Il s'agit de nouilles de riz à l'escargot de rivière, une soupe de nouilles chinoise qui dégage une odeur âcre et désagréable pouvant peser lourd dans un restaurant, et même dans les rues avoisinantes. La saveur du luoxyphène a été identifiée comme étant intense plutôt que piquante. Il mêlait de riches notes de sauce soja à des touches chaudes de gingembre et d'ail, créant ainsi un bouquet de saveurs attrayants, fortement ressentis, en particulier lorsque le plat venait d'être cuit. Shang Zhaikui trouvait ce parfum très attirant, mais Guangxu n'était pas du même avis. Mais l'important c'est que Naru l'aime. Crachant sur son intimité, il est littéralement monté sur la table et a observé ce plat, mais il ne l'a pas mangé. Shang Zhaikui a fait une erreur et s'en est excusé. Il se souvint que Naru s'était enfui la première fois qu'il s'était rencontré. Il n'y avait rien de plus excitant ou de plus frustrant, peut-être même de plus dangereux que cette rencontre. Tout cela est arrivé parce que Naru a vu quelqu'un ressentir une forte attirance pour elle, ce qui a été introduit par la folie de Naru. Quand les gens sont rassasiés, ils sont détendus. Alors Naru est allé là où la nourriture sentait bon. Naru ne cherchait pas de la nourriture, mais une atmosphère détendue. Guangxu était même déconcerté par ce genre de discussion. Elle trouvait gênant qu'ils en discutent ici. Le travail de Guangxu consistait à repérer les morts vivants dans la foule. Ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, mais Chang Zhaikui comprenait à quel point cette tâche était difficile pour Guangxu. Il a donc suggéré à la jeune fille de se détendre pour la journée et de manger de la nourriture humaine. Elle n'arrive pas à se détendre car, d'une part, elle ne comprend pas pourquoi il fait cela et, d'autre part, elle est très gênée. Chang Zhaikui savait pourquoi il faisait cela. Il voulait vraiment changer cette atmosphère tendue entre eux et enfin améliorer leur relation. Guangxu était gênée comme une petite fille, mais elle osait enfin se confier à quelqu'un pour la première fois. Le poulet frit était manifestement délicieux, en tout cas bien plus savoureux que le loup aux hyphènes. Mais ce qui lui plaisait le plus, c'était la situation dans laquelle elle se trouvait. Naru ne trouvait plus Chang Zhaikui aussi intimidant qu'avant, mais il commençait à le regarder d'un autre œil. Il a commencé à l'aimer tellement que son corps a été enveloppé par la transformation. Le monstre, qui semblait être une simple pieuvre, s'est transformé en une fille incroyablement belle. Comme un tout petit enfant, elle frottait le bord du t-shirt de Chang Zhaikui avec sa main. Elle ne pouvait pas parler et se contentait de prononcer les mots « ru » ou « rua », laissant entendre qu'elle était nourrie au lausifène. Dire que Naru avait réussi à se transformer, Chang Zhaikui et Guangxu étaient tout simplement choqués. Le seigneur impur expliqua à Guangxu que la transformation de Naru témoignait de sa compréhension des choses. Elle s'est transformée après que les autres aient été enchantés. Si la jeune fille se souvenait bien avant la transformation de Naru, il y avait une impression profonde de l'arrière de son âme. Mais comment l'apparition de la petite fille affectera-t-elle Chang Zhaikui ? Naru a commencé à attirer l'attention à sa manière et à cuiner dans sa propre langue. Chang Zhaikui était un télépate bizardro autoproclamé. Mais pour l'instant, il ne comprenait pas ce que disait Naru. Ses connaissances n'étaient pas suffisantes pour un tel niveau d'empathie. Mais lire dans les pensées n'était-il pas un superpouvoir ? Une personne ordinaire comme Chang Zhaikui pouvait le faire. Ganshu réfléchissait à présent. Si Chang Zhaikui était la personne la plus normale de la planète, cela ne signifiait-il pas qu'il n'y avait plus de personnes normales sur la planète ? Les adultes étaient tous absorbés par leurs propres pensées et ne prêtaient aucune attention à Nara qui décida donc d'agir en léchant le doigt de Chang Zhaikui. L'homme était complètement déconcerté et ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela. Mais finalement, expirant et comme s'il se rendait, il décide de nourrir le petit de ses mains. Comme un poussin qui vient d'éclore, elle mangeait des nouilles dans les mains de Chang Zhaikui. Mais elle n'a même pas eu le temps d'avaler les nouilles que les fils qui reliaient son corps la tirent en arrière. Les gars parviennent à convaincre ce bizarro de se débarrasser de sa défense, mais finissent Pan par le regretter. L'étranger qui les suivait s'est montré extrêmement reconnaissant. Chang Zhaikui était surpris qu'il y ait encore une personne capable de voir Nara. Avant et après la transformation, les gens ordinaires ne pouvaient pas voir de monstres. Mais c'est aussi là que réside tout le problème. Chang Zhaikui n'était pas membre de la communauté lunaire, mais il pouvait voir des traces de bizarro. Chang Zhaikui et Guangzhou ont donc décidé d'emmener Chang Zhaikui et Guangzhou avec eux. Il n'allait pas abandonner comme ça. Mais Chang Zhaikui voulait comprendre ce qui se passait et demanda une explication à Guangzhou. L'histoire était longue et Guangzhou promit de la lui raconter à leur retour. La jeune fille n'avait jamais pensé qu'il rencontrerait ces démons ici. La seule chose qu'elle pouvait dire maintenant était qu'ils étaient des ennemis jurés et qu'avant de partir, elle allait leur donner une leçon et sauver Naru. Naru n'était pas non plus une marionnette sans scrupules. Elle essayait de faire des choix et sa solution de campagne fuyait. Après avoir découvert cette solution d'agitation, Chang Zhaikui pouvait maintenant utiliser pleinement sa force. Le scientifique et son équipe n'avaient certainement pas envisagé ce résultat et étaient maintenant enveloppés dans des tentacules qui, avec plus de pression, pourraient les étrangler. Il semblait que ce n'était pas possible mais l'étranger osa supposer que Chang Zhaikui n'était pas un humain mais aussi un bizarro. Mais il semble que Chang Zhaikui ait surestimé ces personnes. Ces personnes n'avaient même pas d'armes. Elles ne représentaient aucune menace pour eux mais ils avaient une spécialité. Leurs yeux avaient été modifiés pour qu'ils puissent avoir la bizarro. La petite fille a été contrariée parce que toute la soirée était gâchée mais Chang Zhaikui lui a promis qu'il l'aiderait à rendre la solution plus tard. Ces salauds ne sont pas venus ici à pied non plus mais dans une voiture de l'hôpital. Ganshu remarque qu'il y a un malade mental confirmé dans cette voiture. Il était clair que ceux qui avaient été attrapés par ce groupe n'étaient à ses pas des gens ordinaires et d'ailleurs elle, la fille dans la voiture pouvait être une victime elle aussi. La malade mentale terrifiée est sortie de la voiture comme si elle craignait d'être attaquée. Mais après avoir réalisé que tout allait bien et que tous ses ennemis étaient déjà sortis ou morts, elle s'est précipitée vers eux pour se venger des noix de Bethel qu'ils avaient éprises. Lorsqu'elle aperçut le monstre, elle réalisa que quelqu'un avait réussi à l'attraper. La simple mention du fait que Naru était un monstre mettait Chang Zai Kui en colère et à chaque fois il entrait dans la discussion et défendait Naru. Mais l'étrangère ne s'en préoccupe guère. Selon son habitude favorite, elle continue à mâcher ses noix de Bethel. Mais ce n'était pas n'importe quel fou. Elle était tellement sur la défensive et s'en prenait à tout le monde à cause d'eux. Ses noix lui ont donné une énorme bouche. Sa mâchoire étant remplacée par une arme aussi efficace que sa bouche. La cible de cette folle n'était pas Chang Zai Kui. J'étais plus intéressé par Naru sans défense. Quoi qu'il en soit, Chang Zai Kui a pris la défense de la jeune fille innocente et la protégé. Mais effrayée par toute cette situation, elle est redevenue un monstre. Elle était beaucoup plus en sécurité sous sa première forme car grâce à elle, elle pouvait se cacher dans le corps de Guangzhou. Une fois que Naru était en sécurité, qu'elle était folle et qu'elle n'avait plus personne à attaquer, il était temps de parler. Je m'inquiétais beaucoup. Pourquoi ce type lui avait-il menti ? Chang Zai Kui pouvait voir les monstres, mais il l'a trompé la dernière fois. Pourquoi ? Pour en tirer quelque chose, il a reconnu qu'il ne les avait pas vraiment vus auparavant, mais que les choses avaient changé. Mais ces mots sonnaient comme une insulte. Après leur première rencontre, la jeune fille savait qu'ils étaient liés par les fils du passé. Avait-elle réussi à supposer qu'elle était semblable à Chang Zai Kui ? Toute cette conversation rendait Chang Zai Kui très tendue. Il était même dégoûté à l'idée que lui et cette jeune fille puissent avoir quelque chose en commun. En observant tranquillement, Guangzhou réalisa que l'étranger était aussi de la corporation de la lune. Cette même maudite bande de gens qui n'arrêterait jamais de chasser les bizardros et d'essayer de faire revivre la lune. D'autant plus que la transformation de cette folle de haut niveau surpassait la force de toute cette foule armée. Guangzhou se sentait obligé d'intervenir dans cette affaire mais Naru était très calme et devait faire quelque chose. Si l'ennemi était plus fort que Guangzhou, il était peu probable qu'elle puisse sauver tout le monde. Chang Zai Kui ferait mieux de s'enfuir maintenant. Après tout, c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant. Mais il n'a même pas songé à battre en retraite car il avait une guerre éclair. L'adversaire ne pensait pas non plus à abandonner car les forces étaient de son côté. Sa capacité était un Rlater Sky bavard. Leurs deux capacités naturelles s'affrontaient dans la même bataille. Peut-être que Chang Zai Kui a eu tort d'affronter cette fille. Sa capacité comprenait également l'opportunité, l'accession qu'elle a pariée. Le troisième œil avait déjà remarqué les neurotoxines super denses mais il n'y avait pas moyen de s'arrêter. Tout se passait plus ou moins normalement. Il lutta de toutes ses forces mais à un moment donné, il se retrouva dans un espace qui lui était inconnu. Il était complètement vide comme s'il était dans l'espace. Au milieu de ce vide, le cri d'une femme qu'il avait déjà entendu auparavant se fit entendre. La jeune fille était sur le point d'être attaquée par des monstres. Cette fille lui était familière. Elle lui demanda à nouveau si Chang Zai Kui pouvait voir les monstres. Elle pria pour qu'il la sauve car elle ne voulait pas mourir. Cela semblait incroyable du point de vue de la jeune fille mais Chang Zai Kui était complètement perplexe. Il ne comprenait pas de quel genre de monstre il s'agissait. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille ? Essayait-elle vraiment d'attirer l'attention sur elle comme ça ? Ce n'était pas le cas. Du moins, elle l'a niée et a essayé de convaincre le gars qu'elle n'essaierait jamais d'attirer l'attention de cette façon. Chang Zai était encore plus dégoûtée par cette fille. Elle s'était déjà fait une réputation et s'attendait-elle vraiment à ce que de tels coups bas fonctionnent sur lui maintenant ? Elle l'exaspérait tellement que Chang Zai Kui était prêt à la réduire en bouillie car il ne voyait pas une once d'humanité en elle. Pendant un instant, il a pris conscience de ce qui se passait. Il essaya de réaliser ce qui venait de se passer. Chang Zai Kui n'a rien fait de tout cela, ce qui signifie que ce n'était qu'une illusion. D'ailleurs, ce n'est qu'une scène avec lui dedans. L'étranger attendait que le gars discerne enfin le jeu. Ce malentendu était leur principal problème depuis le début. Chang Zai Kui a été effrayé en voyant son adversaire et a essayé d'appeler immédiatement un Blitzkrieg. Cela n'a pas fonctionné et il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Ils étaient en sécurité ici et personne ne pouvait leur faire de mal. Elle espérait que Chang Zai Kui la comprendrait. Car, comme elle, ils sympathisaient avec tous les bizarros et de plus, ils étaient en dépère. Elle voulait que l'homme accepte sa proposition pour qu'il ne fasse plus qu'un. Ensemble, ils pourront tuer les monstres qui les ont opprimés. Leur affrontement dépassait de loin les limites de la conscience et, vu de l'extérieur, ils ressemblaient à ceux-ci. Ils se sont unis et se sont endormis en même temps. Personne ne pouvait deviner qu'une autre bataille était en cours. Ganshu ne connaissait pas la force de son adversaire, mais elle voyait que c'était une bonne occasion d'en finir. Alors qu'elle se demandait pourquoi il s'était arrêté, Naru sortit de sa tanière et il n'y avait rien que la jeune fille puisse faire pour l'arrêter. Naru décida de prendre les choses en main, ou plutôt ses tentacules. Chang Zai Kui est un homme qui a la capacité de voir des créatures étranges depuis sa naissance. Toute sa vie, elle avait tourné autour de lui et d'autres personnes, mais lui seul les avait vues. Parfois, il a remarqué que ses créatures se battaient entre elles. Et parfois, ses événements s'accrochaient aux gens. Au début, notre protagoniste était une terreur parfaite, mais il a fini par être confronté à l'existence de monstres plus horribles. Ce jour-là, il lui a semblé qu'il valait mieux qu'ils disparaissent. Ces flashbacks, ils étaient si étranges. Pourquoi se souvenaient-ils de ce jour ? Il se souvenait encore de tout ce qui s'était passé depuis. Complètement absorbé par l'hypnose et ses souvenirs, Chang Zai Kui aperçut celui qui avait réussi à le réveiller. Sentant que la victime commence à reprendre conscience, la folle cesse de l'alimenter. Naru. Ce monstre était comme un ange du ciel en ce moment, qui avait été envoyé pour sauver Chang Zai Kui. L'atmosphère était un peu agitée, ce qu'elle pouvait constater elle-même. Mais d'un autre côté, il y avait aussi une atmosphère sereine, ce qui lui semblait agréable. Mais c'était sans doute ironique. Cet endroit est le royaume mental de cette folle. Enfin, le moment critique est venu de manger Chang Zai Kui. Bien sûr, elle ne pouvait pas se permettre d'être contrecarrée dans sa prise de contrôle de la victime. Très intéressant, pour Chang Zai Kui, elle a presque organisé un repas complet, mais elle a décidé de la dévorer entièrement. Quelle injustice ! Mais peut-être que l'étranger était simplement contrarié. Naru ne le sentait que trop bien. En fait, il était tout simplement difficile de s'occuper de plus d'une personne à la fois. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas passer à côté d'un tel détail. Et elle décida donc de dévorer la jeune fille. Il semble que ce n'était pas si facile. Naru était littéralement hors de portée de ce monstre. Comme un papillon libéré de son cocon, Naru ouvrit la bouche de la folle comme si cela ne lui avait rien coûté. Alors que la viande des mâchoires volait encore, Naru décida d'en faire quelque chose. Elle a trouvé le ballon parfait, de la taille d'un globe oculaire. De ce fait, la folle n'a pas pu retrouver sa langue. Sa bouche a été complètement détruite, mais quelques crocs ont subsisté. Dans l'espoir que le ballon fasse du bien, Naru commença à l'avaler ostensiblement. Mais ce n'était pas du tout savoureux et la jeune fille a dû le recracher. Quoi qu'il en soit, elle sentait un mélange d'humains et de créatures. Cela signifiait qu'elle était face à un humain mutant qui avait consommé de nombreuses créatures. C'était nul. Mais d'un autre côté, si Naru ne mangeait pas cette folle, elle ne pourrait pas récupérer son chéri. Tandis que ce semblant d'humain tentait de réaliser qu'elle avait été blessée dans son propre subconscient, Chang Zai Kui essayait de se libérer de son emprise. Elle n'avait jamais rencontré de monstre comme Naru. Confiante en sa victoire et dans son subconscient, elle ne s'attendait pas à des tours de passe-passe et ne s'est donc pas réassurée à l'avance. Lentement, Naru s'approcha plus près qu'elle n'effrayait la folle. Naru n'était qu'un monstre qui ne pouvait être vaincu dans le domaine mental, pas étonnant que cette psychopathe ait maintenant peur d'elle. Mais qu'en est-il des retrouvailles ? Naru ne doutait pas que cela plairait à cette fille. Se réveillant enfin dans la vie réelle, elle sursaute et commence à toucher sa langue qui n'est plus là. Chang Zai Kui se réveilla en même temps qu'elle, mais il ne comprenait toujours pas comment il l'avait détruite. Naru s'empressa de tout lui expliquer. Après tout, tout à l'heure, ce psychotique avait écrasé sa psyché, mais maintenant, tout allait bien. En guise de paiement, Naru lui demanda de tout garder. Naru a réussi à voir le passé de Chang Zai Kui qui était étonnamment très savoureux. Pendant tout ce temps, non seulement Chang Zai Kui ne prononça pas un mot, mais il ne put même pas cligner des yeux. Les conséquences de cette bataille avaient fait des ravages. Guang Shu, très inquiète, tente d'appeler Chang Zai, mais celui-ci ne lui répond toujours pas. Mais le son que Naru aimait et habituellement les attira tous les deux et fit sortir Chang Zai Kui de l'espace. La jeune fille fait à nouveau semblant de ne pas pouvoir parler et émet des sons semblables à ceux de rue. Il est clair qu'elle est très inquiète, mais Chang Zai Kui ne comprenait pas ce qui venait de se passer. D'ailleurs, Naru était-elle un grand œil ou un être à part entière ? Il ne cessait de deviner et d'essayer de déterminer ce qui était son fantasme et ce qui était la réalité. Mais quoi qu'il en soit, Naru était la fille la plus phénoménale qu'il ait jamais rencontrée. De retour sur son territoire, Chang Zai Kui décide d'aider son monstre en lui mettant disons quelque chose qui ressemble à des bottes. Cela aurait dû suffire, mais cela gênait un peu la marche. Désormais, il ne sera jamais perdu, même en dehors du lever de la lune. Pour Chang Zai Kui, ce n'était rien. Le plus important était de la rendre heureuse. Et alors, il le serait aussi. Mais quelle était la surprise de Guangxu et de Naru ? Pour cela, Jin Ren était satisfait. Et tout cela parce que Chang Zai Kui a su s'acquitter de sa tâche. C'était la première fois que Jin Ren voyait un humain s'entendre ainsi avec un bizarre haut. Jin Ren craignait que cette attitude ne prenne fin très bientôt, mais il s'avéra que Chang Zai l'avait surprise plus qu'elle ne l'avait prévu. Selon les contes et légendes, l'homme a fait du mal à une multitude de créatures et les a souvent maintenus dans la peur. Ces mêmes serpents étaient autrefois victimes du mépris de l'homme. Mais les serpents sont en réalité très timides et prudents. Ils se défendaient contre toute personne se trouvant à proximité. Certaines personnes pourraient vivre en harmonie avec les serpents si elles les comprenaient. Les moineaux étaient également considérés comme l'un des quatre nuisibles. Et on en parle maintenant dans le monde entier. Les gens craignaient les museaux blancs et les longues pattes des araignées. Mais elles restaient celles qui ne faisaient que peu ou pas de mal à l'homme. La prédominance de la rationalité sur la peur est l'apogée du développement humain. C'est pourquoi Chang Zai Kui comprenait parfaitement les bizarros. Cette méthode leur a permis d'exister sans se faire de mal. Mais Guangxu était d'un avis différent. Après tout, les créatures sont dangereuses parce que faire du mal est ancré dans leurs instincts. si le fait qu'elles fassent du mal aux humains ne pouvait pas être arrêté. Chang Zai Kui croyait-il qu'il était possible de s'entendre avec les humains ? Guangxu avait déjà répondu à cette question car elle avait elle-même parlé récemment de certains aspects de l'humanité. Si une telle question se pose, les gens ne se battront-ils pas ? Les gens ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas tracé une ligne, une ligne de sang. Mais on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Ces créatures étaient-elles si dangereuses que même Chang Zai Kui ne pourrait pas les maîtriser ? Jin Ren était l'exemple parfait du fait qu'elle ne se dérobait jamais à ses devoirs. Elle recueillait toujours des créatures dangereuses et les soignait. Après tout, c'était son devoir. Chang Zai Kui n'a pas été laissé seul par la bande de gars qui les a attaqués aujourd'hui. Ils doutaient de la bonne décision ou plutôt, ils doutaient qu'ils aient de bien fait de les laisser là, ce gang. Peut-être qu'ils ont vécu quelque chose comme la prise de contrôle de la lune. Cette folle a survécu mais elle a probablement pensé qu'elle aurait mieux fait de mourir. L'étranger l'appelait son chevalier pour une raison quelconque. Mais il était extrêmement honteux de la défaite de la jeune fille et pas seulement lui. Après tout, cette défaite était un énorme déshonneur pour la capture de la lune. Lorsque Lord Baron a vu pour la première fois le joli visage de cette fille, il a changé du tout au tout. Maintenant, il ne voulait même plus entendre ses excuses. Elle n'avait même pas douze ans lorsque les noix de Bethel ont desséché ses lèvres, que les brimades ont détruit son corps, et que les drogues ont paralysé son esprit. De plus, elle était désespérée et incapable de contrôler sa vie. Et Lord Baron l'a sauvée. Non seulement il l'a guéri de l'influx bizarro, mais il lui a aussi donné beaucoup de pouvoir. Le seigneur avait de grands espoirs pour son compte. Il devait réparer les créatures et en prendre possession. Sous sa direction, sans parler des barons et vicomtes, la jeune fille avait la possibilité de devenir le duc de capture de la lune. Le seigneur lui a donné assez et même beaucoup pour accomplir tout cela, mais en retour il ne lui demande qu'une chose. Ne te plante pas. Comment la fille a-t-elle pu le trahir après cela ? Comment a-t-elle pu perdre tout le pouvoir que le seigneur lui avait donné ? Elle n'a presque pas eu la force de parler. Mais elle a réussi à s'excuser et à demander une autre chance. Mais cette fille n'était qu'un pion et n'avait aucune valeur. Le seigneur en aura d'ailleurs bien d'autres. Les ressources étaient extraites trop lentement, ce qui compromettait les progrès de l'exploration lunaire. Les bizarros sont maléfiques et dangereux, tout simplement parce qu'ils sont des ennemis de l'humanité, comme le croit le seigneur. La capacité de convertir les ressources en énergie est le meilleur destin pour ces choses, l'ultime miséricorde humaine. Le lever de la lune menée par les créatures allait tomber. Ce monde devait appartenir au nouvel ordre qui s'emparait de la lune. Tel était le but du seigneur et de ses compagnons. Le seigneur est prêt à détruire tous ceux qui osent se mettre en travers de son chemin ou qui lui déplaisent d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il avait déjà une photo de celui qui avait osé détruire son chevalier. Le seigneur souhaitait une rencontre, une rencontre personnelle avec ce traître à l'humanité. Après les journées inhabituelles de l'ouvrier avec le mal, notre protagoniste devait encore retourner à la routine scolaire habituelle d'un lycéen. Il n'aimait pas l'école parce qu'il n'y avait pas d'allié. Tout le monde chuchotait et complotait à son sujet sur les lignes de touche et le traitait de personnes détachées. On a dit de lui qu'il avait signé un accord avec l'école. À savoir que son assiduité ne serait pas prise en compte lors des examens. Même dans une école privée, ce n'est pas correct et c'est injuste pour les autres élèves. La jalousie a toujours sa place dans le cerveau des lycéens. De plus, depuis son inscription dans cette école, Chang Zai Kui a toujours été classé premier en tout et pour tout, quel que soit l'endroit où il a participé. Ce nouveau venu prit immédiatement Chang Zai Kui comme étoile libre. Il voulait soudainement voir ce que ce lourdeau pouvait faire. Mais avant de se lancer dans une épreuve de force, la fille l'arrête. Chang Zai Kui était le meilleur en éducation physique. Il surpassait même la force du professeur, tout le monde le savait. Le camarade de classe a donc conseillé au nouveau venu d'ignorer Chang Zai Kui et ce pour de bonnes raisons. Selon certaines rumeurs, il était constamment malmené par ses camarades de classe lorsqu'il était enfant. Ses enfants ont fini par disparaître. Même si la dame pensait que Chang Zai Kui devait respecter son origine humaine il pouvait considérer la recherche de créatures comme un travail à temps partiel. Mais il devait faire passer sa vie d'humain avant tout. Grâce au conseil de Jin Ren, Moonrise suit la voie de la coexistence harmonieuse. Si les gens s'unissaient complètement au lever de lune, cela irait à l'encontre de l'intention de la dame de les inviter. Il était temps de revenir aux informations sur l'exploration lunaire. Guang Shu devait contacter Chang Zai Kui dès qu'il en aurait le temps. En bref, sans Lady Jin Ren, il est peu probable que Chang Zai Kui soit retourné à l'école. Et il a donc eu le temps de parler à sa collègue. L'affaire concernait Moon Capture. Moon Capture est une organisation humaine qui n'a jamais été rendue publique. La date de sa création est inconnue. Peut-être des décennies. Peut-être des siècles. Absolument tous les membres de la prise de pouvoir de la lune sont humains. Mais ils n'étaient pas des sangs purs. Ils chassaient les morts vivants, essayant par tous les moyens de s'emparer de leur pouvoir. Chang Zai Kui a deviné que les membres de la capture de la lune étaient des hybrides hommes-créatures. Les membres et la force des créatures ont été greffés chirurgicalement sur des corps humains. C'est ainsi que la capture de la lune traitait les morts vivants. Cela signifie que les créatures auxquelles on avait retiré leurs membres et leurs pouvoirs, ces malheureuses créatures, étaient considérées comme une simple ressource et jetées comme des déchets. La prise de la lune était basée sur un système strict de titres impériaux, du plus élevé au plus bas. Ils étaient subdivisés en ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons. Cette femme ne devait pas être un baron, mais plus grande que le chevalier qui venait de se joindre à la prise de la lune. La force n'est pas un facteur déterminant pour le statut dans la capture de la lune, mais il est peu probable qu'il soit capable de faire face à un chevalier, sans parler d'un membre titré de la capture de la lune. Si, par exemple, Chang Zai Kui doit être capturé, il doit immédiatement battre en retraite. Ces mots éteignent comme un cauchemar dont il se réveillait. Mais il y avait un problème dans la salle de classe, comme s'il y avait eu une panne de courant. Il a fait très sombre, alors qu'il devrait normalement faire plus clair à cette heure, et très bruyant. Il n'y avait personne au pupitre, seulement des cahiers et les affaires de quelqu'un. La classe était complètement déserte, comme si tout le monde avait été enlevé par des extraterrestres. Chang Zai Kui n'entendit personne, et il n'y avait aucun bruit. L'école était complètement vide. Il ne restait plus que lui et un autre seigneur. Chang Zai Kui Le chef était très flatté que le jeune homme ait compris si rapidement qui il était. Le seigneur était enfin convaincu que ce garçon était inhabituel. Il s'est avéré qu'il n'était pas venu pour se venger. Le seigneur était très reconnaissant à Chang Zai Kui de l'avoir aidé à réguler ses pertes en se débarrassant à l'avance des liens faibles. Mais Chang Zai Kui n'y voit pas d'inconvénient, ce n'est rien pour lui, et il demande à la tête de se tirer d'ici. Mais le seigneur n'y pensait même pas. Il avait besoin de gens, et le manque d'aide était très frustrant. Le seigneur proposait très généreusement à Chang Zai Kui de rejoindre la capture de la lune et de prendre la place de cette femme. Les gens qui avaient en pris le contrôle de Luna étaient aussi des emmerdeurs. Mais ils s'en fichaient de toute façon, et ils voulaient dire au revoir à cette dinde le plus tôt possible. Chang Zai Kui n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'une menace. C'était une menace ? Tant que notre héros n'aura pas accepté cette proposition, les gens seront tués les uns après les autres. On compris alors pourquoi l'école était si calme et qu'il n'y avait personne ? Le seigneur avait pris le contrôle de toute l'école et retenait les gens en otage pour menacer Chang Zai Kui. Mais pourquoi Chang Zai Kui devrait-il se soucier de leur vie insignifiante ? Pour lui, ces gens n'étaient n'une qu'une foule insignifiante. Il fut un instant surpris, mais en même temps, il vit dans le jeune écolier un adversaire de taille ou un allié possible. Le seigneur aimait beaucoup la réponse de Chang Zai Kui. Après tout, c'était exactement ce qu'il fallait pour un saut de lune. Mais si le gars brisait cette comédie, comment le seigneur pouvait-il penser à baisser sa garde ? Bien sûr, il était impatient de tester le jeune homme. Cet éclair, cette lumière soudaine provenant du seigneur, aveugle les yeux du jeune homme. Mais lorsque l'éclair de lumière a disparu et qu'il a pu voir normalement, Chang Zai Kui n'a trouvé personne à proximité. Il essaya de regarder dans tous les coins pour trouver le seigneur disparu. Mais il ne pouvait pas sentir que le seigneur était déjà près de son pied. Pourtant, le seigneur l'avait pris au dépourvu, car il ne comprenait même pas d'où il venait. Mais dans n'importe quelle situation floue, Chang Zai Kui ferait appel à son blitzkrieg. Avant même qu'il ait pu utiliser ce pouvoir, l'adversaire était derrière lui. Son but était peut-être de découvrir quel pouvoir le lever de lune lui avait donné. Un blitzkrieg de particules soi-disant excitées. Mais ce n'était pas comme le pouvoir de Jen. Il y a des mondes entre la force du seigneur et celle de Chang Zai Kui. Ce que le seigneur est en train de prouver par un exemple clair, ce pouvoir. De longs tentacules s'enroulèrent autour du corps de Chang Zai, formant ainsi une sorte de corde solide et élastique. Comparé à la force de Moonrise, Chang Zai Kui n'était pas au niveau de ce seigneur. Chang Zai Kui a essayé d'appeler, mais voyant cela, le seigneur a immédiatement détruit le téléphone, ne voulant pas d'un troisième surnuméraire. Le baron Egan détestait par-dessus tout que d'autres mettent leur nez dans ses affaires et retournent la situation. Tromperie après tromperie, excuse après excuse, tout cela n'était-il vraiment que pour son propre profit ? Pourquoi ne pas s'emparer du monde et le transformer en un endroit où l'on peut faire tout ce que l'on veut sans ces choses ? Mais qu'allait faire le baron Egan de Chang Zai Kui ? Sans mentir, le seigneur répondit très honnêtement, car dans ce monde, il contrôlerait Chang Zai Kui. Une fois qu'il en aura pris le contrôle, il revendiquera le pouvoir de s'emparer de la lune. Mais tous ses rêves et aspirations ambitieux ont été interrompus. Se rendait-il compte que Chang Zai Kui était une sorte de lanceurs de sort diabolique ? Même si le seigneur les avait transplantés et avait changé leur apparence dans un corps humain, le fait qu'ils étaient bizarros restait inchangé. Désormais, leurs pouvoirs sont égaux et ne sont pas si différents l'un de l'autre. La seule différence est que le seigneur contrôlait le pouvoir de l'impureté avec un peu plus d'habileté. Le baron Egan était persuadé que sa force aurait dû lui permettre de le réduire en miettes. Il était maintenant acculé au pied du mur car Chang Zai Kui avait mis toutes les chances de son côté. Le seigneur n'a pas rendu la tâche difficile à Chang Zai Kui. Heureusement qu'il avait de bons résultats scolaires et qu'il était également très doué pour les créatures. Le baron Egan le savait-il avant de courir le monde et de faire ce qu'il voulait ? Qu'il s'agisse de couper l'électricité, de créer des éclairs de lumière à partir des sources ou de libérer des tentacules à partir des sorties, il n'y avait rien de comparable à la force de Zheng. Le seigneur lui-même rappela à Chang Zai Kui que leur pouvoir était similaire. Le baron Egan doute encore de ses paroles. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe et n'arrive pas à s'adapter à la situation. Il continue donc à menacer le jeune homme de ne pas partir. Si un mutant pathétique comme le baron Egan pouvait partir, pourquoi Chang Zai Kui ne le pourrait-il pas ? La barrière de particules sur le corps de Chang Zai Kui est complètement détruite, ce qui lui donne la possibilité de tirer. Lord a commis deux erreurs dans ce combat. La première a été de sous-estimer son adversaire et la seconde de ne pas avoir su s'adapter aux nouveaux événements. S'il avait envisagé la situation sous un angle différent, l'issue n'aurait peut-être pas été aussi désastreuse. Quoi qu'il en soit, personne n'était autorisé à se mettre en travers du chemin des tentacules chargés de Chang Zai Kui. Le seigneur pensait-il qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait ? Mais c'était une erreur et son arrogance a causé sa perte. Son être humain n'est pas fasciné par les créatures. Chang Zai Kui a bousculé le seigneur et l'a mis en colère. Hélas, il était si difficile de contenir l'arrogance. Mais en provoquant le baron Egan, il ne faisait probablement qu'aggraver son cas. Dans ce cas, le seigneur l'a jugé indigne de la capture de la lune. Il a donc décidé de faire de Chang Zai Kui un objet de consommation courante. Le flux de courant électrique explosif repoussa Chang Zai Kui au loin, l'enfermant dans le mur. Un mélange de particules excitées a également été détecté, que l'ennemi a utilisé comme conducteur. Chang Zai Kui commença à réaliser que le seigneur pouvait décharger des éclairs. Mais il pensait aussi que la tension serait plus élevée. Egan venait de dévaloriser les particules mais les utilisait encore sans honte. Après tout, leurs pouvoirs ont une nature commune. Peu importe ce que voulait le seigneur, il souhaitait de toute son âme s'occuper de Chang Zai Kui le plus tôt possible. Mais il semble que ce dindon arrogant ait complètement oublié que les fils éternt du côté de Chang Zai Kui. Il a suffi qu'il les déchire en deux pour qu'un court-circuit se produise. Cette astuce était trop dangereuse mais elle était aussi géniale. Si vous n'attrapez pas une seconde, vous pouvez vous brûler. Chang Zai Kui s'empara simplement de ce pouvoir, même s'il n'était pas familier avec le tonnerre et la foudre. C'était à la fois un risque incroyable et un désir de gagner. En fait, Chang Zai Kui et Egan pouvaient faire jeu égal en matière de résistance à la foudre. Mais en termes de force physique, ce dernier était inférieur au seigneur. L'adversaire, pensant que Chang Zai Kui s'était ruiné en désespoir de cause, se dirigea vers le gymnase. On peut supposer qu'il y avait des otages dans le gymnase. Chang Zai Kui devait faire quelque chose d'urgent avant que ce seigneur ne fasse quelque chose de fou. Pendant tout ce temps, les étudiants n'ont même pas essayé de s'échapper parce qu'ils étaient regardés par les six du seigneur. Au vu des bruits extérieurs, les gardes avaient déjà supposé que le seigneur avait résolu tous les problèmes. Mais l'économie d'énergie de cet endroit était abyssale et le seigneur décida donc de prendre les otages. Les écoliers ne se sentaient pas très bien, ils ne pouvaient qu'espérer ne pas être tués. Une camarade de classe a tenté de la calmer car la jeune fille était l'une des plus belles et des plus minces élèves. Il est fort probable que ces bandits l'attrapent et la torturent. Le camarade de classe était vraiment désolé mais il n'avait aucun moyen de réconforter la jeune fille autrement car un tel sort ne lui plaisait pas du tout. C'était inattendu mais ils ont décidé de commencer par ce type. Le seigneur voyait en lui un autre homme fort. Les méchants semblaient apprécier la grande gueule du jeune homme. la jeune fille exprimant sa révérence silencieuse. Le baron Hagan avait besoin de ces gens pour leur soutirer de l'énergie. L'indice d'énergie était clairement indiqué dans ses tatouages. Dès qu'il a drainé toute l'énergie du type, celui-ci s'est effondré comme une poupée de chiffon mais le baron Hagan était rempli d'énergie. La bioélectricité lui convient mieux que les batteries et l'énergie des centrales électriques. On ne savait pas si ce jeune homme était vivant ou mort mais pour l'instant, il était inconscient quelle que soit la façon dont la jeune fille l'avait réveillée. Le cœur de ce jeune homme ne battait plus et c'était évident car le baron Hagan lui avait retiré toute son énergie bioélectrique. La jeune fille n'avait pas la force d'exprimer toute son indignation. Les larmes lui montaient aux yeux et des mots grossiers sortirent de sa bouche mais le seigneur n'allait pas laisser passer cela. Le baron était sûr que cette fille n'avait même pas la force de résister et qu'elle ne méritait même pas de devenir son dîner. Mais leur douce conversation est interrompue par la guerre éclair de Chiang Zai Kui. Je me demande si c'est la bioélectricité qui est si puissante ou si l'électromagnétisme est plus fort. Tout le monde savait que Chiang Zai Kui était une ordure et en temps normal aurait été surpris par son bras. Mais en ce moment il était comme une paille de salut pour eux et il n'était pas surpris par ses capacités pas plus qu'il ne s'y opposait. Même s'il ne se souciait pas de ses camarades de classe il ne manquait pas l'occasion de les aider parce que ce n'était pas difficile pour lui. Les cœurs de ses camarades de classe commencèrent à battre grâce à la force de Chiang Zai Kui mais sa vie ne serait plus la même maintenant. Le seul à ne pas se réjouir de l'apparition de Chiang Zai Kui était Lord Egan lui-même. Il était agacé par ses tours de passe-passe ou plutôt par le fait que le type les ait essayé sur lui. Mais qui sont les créatures ? Du point de vue du seigneur serait-ce une source d'énergie électrique modifiée ? Le baron n'a pas de charme de créature mystique ni d'habileté avec l'électricité. Ce n'est qu'un homme assoiffé de pouvoir qui a des pouvoirs spéciaux et qui se prend pour un roi. Une telle suggestion le fit d'abord rire mais il se prépara ensuite à répondre non seulement avec des mots mais aussi avec le nouveau pouvoir qu'il avait absorbé de ces mêmes personnes. Quiconque sous-estimait le baron Egan devait mourir. C'était sa volonté. La situation est critique mais la jeune fille se sent plus ou moins normale et se rend compte que ce tyran aspire l'énergie de ses subordonnés. Verrons-nous maintenant le véritable pouvoir de Lord Egan ? Sa sphère de tonnerre créa un énorme vortex dans la salle du gymnase. Lentement, Whirlwind se dirigea vers Chang Zai Kui qui était déjà prêt à répondre. Il y avait près de lui de nombreux disciples qui se cachaient derrière son dos et il pensa d'abord à leur vie. Chang Zai Kui a réussi à créer une énorme cage de faraday pour protéger tout le monde. Une cage ou un bouclier de faraday est un espace clos qui empêche les champs électromagnétiques de passer. Sa cage de faraday interférait avec la réception du baron Egan ? Mais combien de temps pourrait-il tenir en ignorant son pouvoir ? Bientôt, la cage s'effondra. Le Seigneur comptait sur le fait que le jeune homme n'aurait plus d'atouts et qu'il pourrait alors le vaincre. Déjà pris dans les liens de l'ennemi, Chang Zai Kui remarqua du coin de l'œil la mare et une idée lui vint à l'esprit. Il plongea immédiatement dans la piscine. Cela ne lui faisait pas de mal de se noyer mais même s'il se noyait, il valait mieux pour lui de brûler le corps du Seigneur même si sa vie était en jeu. L'attitude du Seigneur à l'égard de Chang Zai Kui était particulière. Car pour lui, ce type était plus qu'une simple pièce de rechange. Chang Zai Kui fut tellement surpris par cette courtoisie qu'il lança sa guerre éclair. Toute la puissance du Seigneur a été aspirée dans la batterie immergée dans l'eau. Proudly a posé de nombreuses questions du type. Comment le gars a-t-il immergé la batterie dans l'eau ? Pourquoi l'eau a-t-elle interféré avec la conduction ? Il s'avère que le mélange de particules excitées est essentiellement propre et peut être utilisé pour former un bouclier étanche. Et à ce moment, Chang Zai Kui avait déjà nettoyé le bassin des impuretés et des particules excitées. Par conséquent, dans l'eau d'isolement claire, le Seigneur ne pouvait que se diriger vers le mélange concentré de particules excitées. Et s'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, alors les pouvoirs du Seigneur ne lui permettront plus de se transformer en chair. À la seconde où Lord Egan a laissé sa partie de la Bizarro ouverte à son adversaire, c'est-à-dire Chang Zai Kui, le sort du Lord a été scellé. Ce combat était destiné à Chang Zai Kui. Grâce à ses connaissances et à son courage, il a pu vaincre le membre de la capture de la lune dont ils essayèrent de le protéger. Grâce à des êtres humains courageux comme Lord Egan, Chang Zai Kui apprécie de plus en plus les créatures. Le Seigneur se retrouva dans un endroit qui lui manquait beaucoup. Le baron de Moon Capture, Lord Egan, a rencontré Lady Jin Ren dans ce monde inexploré. Le Seigneur avait déjà deviné, mais il était maintenant convaincu que Moon Rise couvrait Chang Zai Kui. Dès que le baron s'est senti libre, la capture de Moon Rise a fait partie de ses plans sans faute. Et par la suite, même l'impérial de Moon Rise n'aurait plus aucune valeur à ses yeux. Seulement avec ses pouvoirs, il n'a aucune chance de s'en sortir parce qu'il n'en avait pas. Jin Ren pouvait voir ce que Chang Zai Kui lui disait. Elle avait devant elle une personne ordinaire, avide de pouvoir, sans la moindre substance. Dans ce cas, Jin Ren pouvait facilement s'occuper de lui. L'homme était complètement confus car il savait que les pouvoirs bizardraux étaient éternels. Mais maintenant que ce pouvoir avait disparu, il ne comprenait pas qui avait pu le lui enlever. La durée de vie des créatures dans le corps du Seigneur dépassait de loin la sienne. Il ne pouvait s'empêcher de vivre ou de mourir avec elle. Un jour, il sera trop vieux et son corps humain ne pourra pas résister à cette puissance. Cette puissance le réduira en cendres. Le monde était ainsi fait que le karma était présent dans absolument tout. Et Lady Jin Ren ne pouvait qu'accélérer légèrement ce processus. Le baron Lord Egan n'a eu que ce qu'il méritait. Son corps s'était complètement transformé en cendres, mais Jin Ren avait le pressentiment que quelque chose allait encore se produire. Elle a donc décidé de fermer et de garder les yeux fermés. Après tout, si elle le regarde soudainement, elle n'appréciera peut-être pas d'assister à la fin du monde de ses propres yeux. Enfin, lorsque tout fut terminé, Guangxu et Chang Zai Kui purent se rencontrer au lever de la lune. Tout semblait s'être arrangé et résolu sans problème. Mais la jeune fille n'aurait jamais cru qu'elle verrait le jeune homme de cette façon. Il était déprimé et totalement dépourvu d'émotions, même en présence de son interlocuteur favori. Mais les pensées des événements passés ne le lâchaient pas, même s'ils étaient loin derrière lui. Ce n'était pas quelque chose de grave dont il avait du mal à parler, alors il a décidé d'en parler. Il était une fois, il y a bien longtemps, Chang Zai Kui, empoisonné pour avoir parlé du phénomène bizarreau. Il a été attaqué par des foules et a cru qu'il allait mourir. C'est à ce moment-là qu'il a ressenti la peur pour la première fois depuis sa naissance. Mais au même moment, quelqu'un est venu à son secours. Cette fille, comme Chang Zai Kui, avait vu les bizarros et les avait même compris. Grâce à elle, Chang Zai Kui avait appris à évaluer les créatures avec une grande précision. Mais un jour, elle est partie, aussi soudainement qu'elle était apparue. Chang Zai Kui a supposé qu'elle était partie pour changer de place. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il avait raison. Et lorsque Chang Zai Kui a découvert la capture lunaire, il a pensé qu'elle avait été kidnappée par eux pendant toutes ces années. Il n'avait besoin d'aucune autre raison. Il voulait devenir plus fort pour pouvoir s'enfoncer plus loin dans l'emprise de la lune et savoir où elle se trouvait. Quoi qu'il en soit, avec son niveau de compétence actuel, Chang Zai Kui pouvait à peine faire face à leur baron. En choisissant une telle voie, il risquait constamment de tomber dans une embuscade tendue par un voleur de lune. Chang Zai Kui n'était pas très doué pour la communication. Mais les humains et les créatures avaient aussi quelque chose en commun. Les humains et les non-humains ont marqué leur position par la force. Il n'y avait pas de meilleur moyen pour que les gens acquièrent du bon sens que de leur en faire avaler. Chang Zai Kui était prêt à faire n'importe quoi tant que Dame Jin Ren lui montrait comment repousser la prise de la lune. Comprenant qu'il n'y a aucun moyen de dissuader le gars, la Dame sourit facilement. Moonrise avait un endroit qui répondrait au souhait de Chang Zai Kui. Jin Ren était prêt à le lui montrer. Ils se retrouvèrent dans un vaste espace. C'était l'endroit le plus profond du lever de la lune. Ici, chaque créature avait ses propres raisons de vivre en vase clos. Avant de continuer, la Dame a décidé de rappeler au gars le degré de danger de la chose impure. Le premier degré était une poussée de sang, ce qui impliquait la capacité de causer un dommage grave ou une perte de sang. Le deuxième degré est la mort, ce qui implique la capacité de tuer ou de consumer facilement la victime. Le troisième degré est le risque, le pouvoir de risquer le monde. Le quatrième degré est la terreur, une force qui menace les fondements naturels du monde. Les bizarros les moins dangereux se trouvaient au niveau de risque. Cet endroit était la véritable prison des bizarros. La créature qui planait au-dessus de la Dame était une ombre, capable de matérialiser des moments du passé. Si elle n'est pas surveillée, l'ombre perturbe inconsciemment le passage du temps, mélangeant le passé et le présent. Mais aujourd'hui, elle peut aider et réunir Chang Zai Kui avec de vieux amis. C'était un cadavre de mort vivant. Mais pourquoi le ramener ? Pour autant que nous le sachions, tout cela était derrière nous. Ce n'était pas un simple cadavre de mort vivant, c'était le corps de Blitz. La suggestion de Dame Jin Ren était la suivante. Utilisez la bizarro qui se trouvait à l'intérieur de Chang Zai Kui pour mieux étudier le Blitz. La question qui se pose alors est la suivante. Quel genre de créature Chang Zai Kui a-t-il vu s'il a regardé de près ? Blitz pouvait se déplacer très facilement comme s'il n'avait pas d'attache. Cela signifie qu'au fond, le Blitz n'est pas un parasite. Il devait simplement parasiter pour survivre. Chang Zai Kui pouvait deviner que Blitz aspirait à une renaissance indépendante. On peut dire que le pouvoir de la perspicacité du maître était étrange. Pour le bien de la renaissance, Blitz était prêt à s'en remettre à son maître. Mais Chang Zai Kui était-il prêt à entrer dans ce jeu pour son propre compte ? Il pouvait prendre les restes du Blitz, mais il ne lui donnerait pas plus de ce pouvoir. Car Chang Zai Kui devait s'en emparer et libérer toute sa puissance. Chang Zai Kui faisait confiance à cette fille, ce qui signifiait qu'il pouvait se faire confiance à lui-même. L'issue de ce match lui est inconnue. Mais Chang Zai Kui avait appris que le jeu en valait la chandelle et qu'il pouvait profiter à tout le monde. Jin Wen le considérait-il comme un être humain comme auparavant ? Absolument oui. Elle aurait pu jurer que lorsque le Blitz absorberait suffisamment de nourriture pour renaître, Chang Zai Kui redeviendrait la même personne qu'il avait toujours été. Lady Jian Ren avait déjà préparé une ombre pour un nouveau défi. Le passé se matérialise à nouveau grâce au pouvoir de l'ombre. Si le passé créé par l'ombre n'est pas plus faible, alors ce Baron Egan n'aura rien de nouveau. Les capacités de type unique agissent différemment selon les interprétations. Face à une telle force, Chang Zai Kui décide d'utiliser une onde électrique. Le Baron Egan a de nouveau brûlé les étapes. Si tous les paraludes de Moon Capture sont aussi arrogants et insensibles qu'ils le sont, les boules électriques auraient en dû leur suffire. En raison de l'objectif et des circonstances, la tâche actuelle est pour l'instant la poursuite. Mais c'est pour plus tard. En disant bonne nuit, Chang Zai Kui s'effondra sur le côté avec son jouet. Même en oubliant que ce lit n'était pas le sien, mais celui de Guangzhou, ses filles, elles ne te laisseront pas dormir. Chang Zai Kui et Blitz se sont synchronisés. S'ils traquaient des non-créatures, ne devraient-ils pas s'occuper de la prise de lune ? Pourquoi cherchaient-ils un humain ? Chang Zai Kui ne voulait pas avoir affaire à des humains. Mais seul Chang Zai Kui connaissait cette personne. Lori était sa camarade de classe et Guangzhou avait besoin d'elle maintenant. Mais il avait l'impression que la photo ne lui disait rien. Il n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Et cette fille ne ressemblait pas du tout à Loli. Chang Zai Kui ne connaissait pas du tout ses camarades de classe. Et il se moquait de leur nom comme il l'avait fait avec Lady Jin Ren. Comme s'il abandonnait, Chang Zai Kui décida d'aller de l'avant et de parler. Il ne comprenait pas pourquoi Guangzhou avait besoin de cette fille. Après tout, elle n'était même pas une bizarro. Mais il semble qu'après la folie du baron Egan à l'école, la capture de la lune ait effacé la mémoire de toutes les personnes impliquées. Seule cette écolière n'a pas été retrouvée et on ne sait toujours pas où elle se trouve. La capture lunaire ne permettrait pas au public de connaître l'existence des morts vivants. Il est donc évident qu'il voudrait en effacer la mémoire. La bizarro pour une capture lunaire est un peu comme un secret d'entreprise. Ils préfèrent monopoliser la technologie et les données. S'ils veulent révéler l'existence des bizarro, ils ne le feront que lorsqu'ils auront suffisamment de pouvoir pour commander le monde. Seul Chang's Eye Queen voyait toujours pas le lien avec l'ori. Ne vaudrait-il pas mieux que la capture de la lune la retrouve et efface sa mémoire ? Mais Lunar Capture ne disposait pas d'une technique d'effacement de mémoire aussi parfaite, de sorte que les meilleures opportunités de Moonrise étaient déjà perdues. Si Lunar Capture la retrouve, ils l'intégreront probablement dans les rangs du personnel subalterne et ils commenceront à l'utiliser pour des expériences bizarres. Gangshou savait que Chang's Eye Queen ne supportait pas la façon dont la capture lunaire réduisait les morts vivants en esclavage. Et la jeune fille savait donc à quoi s'en tenir. Après une telle chose, Chang's Eye Queen continuerait-elle vraiment à regarder sans rien faire les morts vivants, mais aussi les humains, réduits en esclavage ? Le lendemain matin, Chang's Eye Queen a été envoyé à sa poursuite. Mais cela ne signifiait pas qu'il avait un don pour trouver les gens. Bien sûr, il savait qui était le plus à même de chercher des gens et il a donc décidé de confier cette tâche à d'autres. La police, bien sûr. Il ne faut jamais sous-estimer la police. Alors cette fois-ci, il s'en remet à elle. Pendant que la police recherchait Laurie, il a décidé de dormir dans sa propre maison. Dans un style de sommeil unifié, les lits humains. C'était plus confortable. On ne sait jamais qui va se retrouver dessus. Laurie a été retrouvé. Le sommeil est la meilleure solution à tous les problèmes. Ravi d'avoir accompli sa mission, il s'est empressé d'en informer ses collègues et a bien sûr proposé de confier la fille aux flics. Mais avant d'écrire à la police, Laurie s'est empressée d'arrêter Chang Zai Kui. Tout d'abord, elle a demandé à l'écouter, elle s'est rendue compte que seul Chang Zai Kui était en mesure de l'aider. Mais il attendait une explication sur la façon dont Laurie était entrée dans sa maison. Tout d'abord, pour trouver l'adresse de Chang Zai Kui, Laurie a consulté le magazine de l'école. Elle a ensuite dit aux gardes qu'elle était la petite amie de Chang Zai Kui et qu'elle avait oublié les clés de sa maison, ce qui explique sa présence ici. En bref, une fille typique qui savait utiliser son apparence pour contrôler les autres. Mais elle n'a pas tardé à attirer son attention sur ce qui s'est passé il y a deux jours. Tous les enseignants et élèves victimes ont été emmenés à l'hôpital. Laurie a d'abord pensé qu'il fallait vérifier leur état de santé. Laurie ne se doutait pas que les choses seraient de beaucoup plus compliquées que cela. Chaque personne blessée, selon celle qu'il était le plus, se rendait d'abord dans le cabinet du médecin. L'anxiété de la jeune fille ne cesse de croître. Elle s'inquiète pour sa sécurité et celle des autres. Tout ce qui s'est passé semble avoir été un rêve et personne n'a jamais revu Chang Zai Kui par la suite. Laurie a essayé de parler à sa camarade de classe pour obtenir un peu plus d'informations, mais le médecin l'a brutalement interrompue pour que la jeune fille se taise. Mais elle n'avait plus envie de parler, quand elle a vu le reflet de l'homme dans le miroir. Le premier patient qui est entré avait de longs bâtons étranges enfoncés dans les yeux, la bouche et les oreilles. C'était très douloureux, comme en témoigne le cri strident de la patiente qui résonnait dans tout le couloir de l'hôpital. Mais l'homme n'est pas mort, et le médecin a ordonné de commencer avec les personnes suivantes, car elle ne voulait rater personne. Laurie fut horrifiée lorsqu'elle réalisa le danger qu'elle avait créé pour les gens. Instinctivement, elle s'était déjà levée et s'apprêtait à partir. Mais allait-il la laisser partir si facilement ?